Moi, là où j'ai réellement décroché tout de suite dans le film, c'est quand il se réveille, genre petit minet, avec sa nana dans le lit et tout est beau, on dirait une pub pour Nesquik, quoi, dans la gère. Le petit film fantastique, très ambitieux, mais foiré, qui débarque en ce moment en DVD, s'attaque de front à la théorie du chaos et au voyage dans le temps, rien que ça, sans réaliser que certains concepts, aussi fascinants soient-ils, ne souffrent guère de demi-mesure ou de simplisme. Je parle, bien sûr, de l'effet papillon, premier film réalisé par les scénaristes de Destination Finale 2. Alors, Destination Finale 2, que je dis vite fait, on en avait parlé dans cette émission, c'est un bon petit film d'horreur, avec une scène d'intro, un carambolage en intro absolument dément, et donc je conseille aux gens de le regarder. Plus que ça, d'ailleurs. Ça donne envie de voir ma critique, après. Prototype du faux film malin, qui fait illusion en brassant des concepts de façon labyrinthique, sans pourtant réussir à les faire converger adroitement vers une réflexion à leur mesure, l'effet papillon aurait eu tout à gagner à ne pas se servir de la théorie du chaos comme caution philosophique. Car le film se suffit largement à lui-même, nous offrant dans sa première partie un vrai drame psychologique, inattendu et intense, où l'on suit les frustrations, les amertumes et les introspections douloureuses d'un jeune homme traumatisé par une enfance déchirée, faite d'abus sexuels et d'ultra-violence. Une première partie réellement chaotique, qui au bout de 50 minutes, à l'instant précis où le film dévoile son élément fantastique, laisse place à une interprétation caricaturale de son sujet. Les réalisateurs essaient de retomber sur leurs pattes, en poussant le héros à chercher, et finalement à réussir, à rétablir un ordre pourtant incompatible avec la notion de chaos. Le fait que l'on trouve au moins 5 fins alternatives dans les bonus, prouve bien qu'il ne savait pas se dépêtrer d'un film concept, qui s'il voulait être cohérent avec lui-même, ne pouvait se conclure de façon linéaire ou rassurante. Du coup, le film tombe dans la caricature, et se conclut comme une comédie romantique de bas étage. La présence du director's cut sur un second disque est certes intéressante, proposant une autre fin alternative beaucoup plus radicale, mais qui au regard de la théorie du chaos, revient au même, cherchant une conclusion logique, là où il ne peut y en avoir. Bref, c'est raté, mais le film mérite quand même un coup d'œil. Tell me if you've seen anything weird. Weirder than this. It could be marks, it could be scars, it could be anything, I don't know. On Wednesday, I got in trouble for a drawing I didn't do. Mommy won't let me see it. Hey, no monkey business, Evan. Sit down, finish your drawing. That's great, everyone. Just imagine what you want to be. There's no limits. Oh, Mrs. Boswell. Oh, Jesus. It's a miracle. Look, it's stigmata, man. What do you see? What do you see? The signs of the Lord, man. They just come out of nowhere. Man, I thought you were... I thought you were fucking crazy, man. So now you believe me? Straight up, man.